La présidente du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal, nous avons aujourd'hui voulu tenir une conférence de presse pour parler au gouvernement sénégalais qui veut aujourd'hui nous imposer de retourner dans les salles de classe alors que la pandémie nous a cessé de progresser. Nous refusons catégoriquement de retourner dans les salles de classe. Au moment où on a décidé de fermer les classes, on était à moins de 20 cas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec plus de 2000, avec 21 cas, nous refusons catégoriquement de retourner dans les salles de classe. Aujourd'hui, lorsque nous nous sommes rendus au lycée d'Alima Mouladé Guédioué, le préfet nous a ordonné d'arrêter la conférence de presse. C'est vraiment désolant de voir que nos gouvernants, nos dirigeants veulent nous sacrifier. Sauver une année ne veut pas dire... Non, j'ai fait du mal. D'accord. Il ne peut pas dire qu'on va sauver une année en nous mettant en péril. Nos vies nous sont chères. Nous disons à tous nos camarades de refuser d'aller à l'école, le 2, parce que non seulement ils ne peuvent pas nous assurer une sécurité, oui, la plupart d'entre nous ne sommes pas à Dakar. Et Dakar n'est pas au Sénégal. La plupart des élèves doivent quitter les régions pour relier Dakar et vice-versa. Qui vont assurer leur sécurité ? Comment peuvent-ils nous assurer qu'ils vont identifier l'élève du... L'élève du... Voilà. L'élève du... Voilà. L'élève du commerçant, il n'y a pas de carte d'identité qui va dire que telle personne est élève ou telle personne est enseignante. Il n'y en a pas. Donc, laisser les élèves ou bien la population circuler, c'est les sacrifier et nous n'allons pas l'accepter. Nous avons fait deux mois de grève, deux mois de confinement et aujourd'hui, ils ne veulent pas en neuf mois, avec des horaires de 8h à 9h, de terminer un programme et de faire des examens. Ce n'est pas possible. On doit valider l'année, à condition que l'on fasse les évaluations du deuxième semestre. Nous devons faire un devoir, deux devoirs autant pour moi, deux devoirs, une composition et ensuite aller en examen. Ce n'est pas possible, nous n'allons pas l'accepter. Et également, ils ont décidé que les vendeurs ne seront pas dans les établissements scolaires. nos transports ne seront pas assurés et qu'ils vont donner à manger. Et qu'est-ce qu'ils veulent à la fin ? Nous allons rester chez nous et nous lançons un appel à toute la population sénégalaise. Nos camarades élèves, nous vous donnons rendez-vous le samedi à 20h. Sortez tous de chez vous et faites un cri de cœur. Applaudissez et montrez au gouvernement que nous sommes vraiment désolés de ce qu'ils veulent nous faire. Sacrifier un élève, c'est sacrifier une famille, sacrifier une famille, c'est sacrifier un quartier, sacrifier un quartier, sacrifier une ville. Et sacrifier une ville, c'est sacrifier une nation. On est vraiment désolés.